Pendant ce temps-là, sur le volet politique de cette réforme des retraites, le gouvernement fait face comme il peut à cette contestation qui va crescendo. Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1 pour en parler. Alexis, il y a eu plusieurs loupés. On pense à cette promesse des pensions minimales à 1200 euros. Alors là, pour le gouvernement et la majorité présidentielle, mission apaisement des tensions jusqu'au dernier moment. Oui, Olivier Dussopt l'assure, la réforme des retraites ne fera pas de perdants. Le ministre du Travail tente de rassurer les salariés inquiets de devoir travailler deux ans de plus. Le gouvernement dit aussi avoir entendu la contestation sociale et met en avant les concessions faites lors des débats au Parlement, comme sur les carrières longues ou le statut des mères de famille. Ensuite, la majorité se défend d'avoir menti aux Français, comme le justifie Aurore Berger, la présidente des députés Renaissance à l'Assemblée, ce matin sur Europe 1. Déjà, il n'y a pas d'arnaque quand, par exemple, sur la retraite minimale, on a 1,8 million de retraités actuels qui vont voir leur retraite minimale augmenter. C'est un milliard d'euros d'investissement de l'État, de choix que nous faisons, politiques, de voir cette retraite minimale augmenter. Enfin, le gouvernement contre-attaque et cible les syndicats. Les manifestations vont mettre les travailleurs à genoux, affirme Gabriel Attal. En réalité, le ministre du Budget compte sur les blocages pour exaspérer les Français et ainsi retourner l'opinion publique contre les grévistes. Alexis Delafontaine pour Europe 1.